Moi, c'est Soraya Cantillon. J'ai créé Maison Cantillon il y a quatre ans. J'ai décidé de créer ma boîte après avoir étudié la politique internationale. J'avais plus du tout envie de faire, donc je n'ai pas fait l'école hôtelière. Donc je me suis lancée sur un coup de tête. J'ai d'abord commencé dans une petite cuisine pour tester, pour voir si ma cuisine plaisait. Et ayant des retours positifs, j'ai décidé d'investir. Et c'est là où j'ai emménagé, ici, dans cette véranda où j'ai créé une cuisine. J'ai commencé avec des petits événements et j'ai évolué comme ça. Et maintenant, ça fait quatre ans où je fais des événements, jusqu'à 500 personnes. On va dire qu'on fait plein de choses. On va rester dans le franco-italien qui est assez classique et qui plaît en général en traiteur. Mais on va essayer toujours de donner une touche personnelle et de rajouter quelques petites herbes, fruits ou autres pour faire que c'est un peu plus original que le classique. Et après, bien sûr, on a des gens qui nous demandent de la cuisine marocaine, libanaise ou autre. Et en général, on s'adapte. Si c'est dans le corps, bien sûr, de faire ce genre de cuisine-là. Quand j'ai grandi dans une famille, on a toujours beaucoup cuisiné ou en tout cas consommé du traiteur. J'ai beaucoup voyagé, mes parents ont une agence de voyage. Ce qui fait que ça m'a permis aussi de m'inspirer, de faire des beaux hôtels et de faire des beaux restaurants. Et donc, je crois que mon inspiration vient de là. À côté de ça, j'ai beaucoup lu, du fait que je n'ai pas fait l'école hôtelière. Ce qui fait que j'ai pu développer ma propre culture de la nourriture. Et j'ai essayé de l'adapter pour la proposer à mes clients par la suite. On travaille beaucoup avec des couleurs, des plats différents qu'on revisite justement. Donc, on met toujours une petite touche personnelle qui fait que ça plaît. Et que ça surprend d'ailleurs quand on a des invités. Merci. Merci. Merci.